Au revoir de ce jour, à cette page-moire, le Tchad vient de perdre un grand commis de l'État. Il s'agit de Mamata Derey Massil, ambassadeur escra-ordinaire plénipotentiel du Tchad en République de Côte d'Ivoire, survenu ce 23 mai à N'Djaména. Le défunt a dû ses qualités intrinsèques laisser ses emprunts dans sa carrière diplomatique. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Cet homme, c'est quelqu'un qui a servi l'État en sa qualité d'administrateur. Depuis de longues années, que ce soit à l'intérieur du pays, pour le compte de l'État tchadien, pour le compte d'autres ONG, c'est quelqu'un qui était très courtois, bien que réservé, quelqu'un de très respectueux. Je le connais toujours dans ses intimités. J'ai eu des relations très particulières avec lui. C'est quelqu'un que vraiment que j'estime trop. Quelqu'un qui est lui, il était plus âgé que moi, mais nous avons eu toujours de très 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 bonnes relations. que durant ses voyages, quand il était à l'extérieur, quand on se retrouve à l'extérieur, ou même à l'intérieur, quand il est arrivé ici, au sein de sa maison, ou de sa famille. Nous avons vraiment, c'est très regrettant. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est que son âme se repose en paix, et que ses enfants arrivent à emprunter le même chemin que leur papa vis-à-vis de ses connaissances, vis-à-vis de sa famille. C'est un frère, un ami d'enfance. On a grandi ensemble. On a grandi ensemble. On a fait l'école primaire ensemble. On a fait le lycée, bien que ça soit différent. Moi, j'étais parti à Bongor. Lui, il était resté à Béchet. Mais après, le BPC, on se vit ici à N'Djamain en tant que fonctionnaire. Bon, quand on s'est revenu aux Etats-Unis, on était ensemble. Arrivés ici, rentrés une fois aux Etats-Unis, on était toujours ensemble. Jusqu'à son dernier souffle, tout ce que je peux dire. C'était un ami de grande envergure, très intelligent. Très intelligent. Notre maître était Issa Moussa. C'est pour cela qu'il y avait deux Mahmoud Abdereyam Asil. Il y a Mahmoud Abdereyam Asil, dont son père est gendarme. Et il y a Mahmoud Abdereyam Asil, notre cousin Anou. Dont maintenant, les gens l'appelaient Abouhinda. Un intellectuel, dans le sens de l'intellectualité. Il fut à l'ambassade du Tchad aux Etats-Unis. Il fut secrétaire d'Etat à la Santé. Il a une carrière très riche. Mais hélas, hélas, je dis hélas, parce que c'est ça la vie. Parce que c'est quelqu'un, on est du même village. Aujourd'hui, il est disparu. Il nous laisse un vie très difficile à combler. D'abord, c'est un élève brillant en son temps. Il n'a jamais connu un échec à tous les examens. Et il a été le meilleur de sa promotion. Et c'est comme ça que le feu Angarta Tombalbaï l'a pris comme un secrétaire de l'ambassade aux Etats-Unis d'Amérique. Passé autant des années, à son retour, il est revenu au Knot. Il a travaillé jusqu'à son départ à la retraite. Depuis qu'il est à la retraite, aujourd'hui, il doit faire 22 ans à 21 ans. Donc, c'est un frère, c'est un grand frère pour moi. On l'a connu, on a vécu ensemble depuis à Bichy. J'étais sur l'attaché de cabinet quand il était secrétaire d'Etat à la santé publique. J'étais sur l'attaché de cabinet, c'était en 1978. Donc, nous avons travaillé ensemble. C'est mon cadre qui respecte ses collaborateurs. qui a fait ses preuves dans ses fonctions, dans toutes ses fonctions. Je le connais très bien. Ensuite, encore, après la fin de mes études, quand je suis venu à N'Dimbena, il m'a encore fait l'honneur de me prendre avec lui à l'ambassade du Tchad au Soudan. J'étais à l'ambassade du Tchad au Soudan comme premier conseiller. J'étais avec lui quand il était ambassadeur. Là aussi, on a travaillé ensemble. Jusqu'à la fin de son mandat, il est parti en Côte d'Ivoire. J'ai resté 10 ans. Puis, je suis rentré à N'Dimbena. Donc, ce que j'ai connu, c'est quelqu'un de très sérieux dans son travail. Maintenant, tous les jours que j'ai avec lui, je peux témoigner qu'il est vraiment un cadre intellectuel et quelqu'un de respectueux. Voilà, je peux dire que nous avons perdu un cadre très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada